Le livre des rois 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 bien corps et sang du Christ et que nous allons recevoir dans notre corps pour ceux qui peuvent le recevoir. Si on lit bien ce passage, on s'aperçoit que le Christ va se servir des cinq pains et des d'autres filles. Il aurait pu faire sans. Bien sûr, Dieu aurait pu nourrir la foule sans que qui que ce soit apporte quelque chose. Mais Dieu ne veut pas faire sans nous. Dieu ne veut pas faire sans l'Église. Nous sommes le corps du Christ. Alors, nous sommes le corps du Christ. Et c'est important de voir cela. Ce n'est pas seulement le prêtre qui dit sa messe à lui. C'est une parole que moi je n'aimais pas entendre. Le prêtre dit je vais dire ma messe. Ça arrivait quand il disait sa messe tout seul à l'hôtel. Sur le côté, il y avait un prêtre qui disait la messe ici, un autre sur l'hôtel, un autre sur l'hôtel. Et dans les cathédrales, tout autour, il y avait une multitude de prêtres qui disaient leur messe. Moi, je serais malheureux de dire la messe. On a dit, nous les prêtres, la messe tout seul. Je n'ai pas eu trop cette occasion, mais pendant le Covid, de dire la messe tout seul. Moi, j'avais la chance. L'Église était ouverte et ceux qui passaient par hasard, je les blessais. Suivre la messe. Comme ils savaient l'heure de la messe, qu'il y avait beaucoup de gens qui passaient par hasard. Le fier, c'est que c'est enregistré, alors j'ai sûrement des problèmes. En tout cas, ce n'est pas la messe que l'on dit. C'est vraiment la messe du Christ et la messe de la communauté. Quand j'explique aux enfants la première communion, je dis, eh bien, le pain et le vin sont posés sur l'autel. Les prières de l'Assemblée, les paroles consécratoires du prêtre et surtout l'action de l'Esprit Saint font que le pain et le vin deviennent le récent du Christ. Mais je n'oublie jamais les prières de l'Assemblée. Alors pour moi, il y a aussi les anges et les inconges, c'est ce que l'on dit quand on récite le son de tous. Les anges et les inconges et les saints chantent avec nous, c'est important. Lise-Marie va recevoir le baptême et c'est cette deuxième lecture qu'il faut prendre en compte. Un seul Seigneur, une seule joie, un seul baptême. Eh bien, le baptême, les parents de Lise-Marie, sachez que Lise-Marie va encore recevoir le baptême du Père Thierry. Tant mieux pour elle. Elle va recevoir le baptême de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Je le dis souvent ici, mais j'insiste fort parce que des fois, ça a du mal à rentrer dans les oreilles de certains. Elle va recevoir le baptême que Dieu va lui donner. Et ça a beaucoup plus de valeur que le baptême du Père Thierry qui n'a aucune valeur. C'est le baptême de Dieu. Un seul baptême, un Saint Seigneur, une seule foi. Nous allons rappeler notre foi, nous allons rejeter le péché, nous allons rejeter le diable et nous allons exprimer notre foi. Et je vous poserai cette question, est-ce que vous voulez que Lise-Marie soit baptisée dans la foi de l'Église que vous venez de prononcer ? Et si vous dites non, et bien elle ne sera pas baptisée parce que c'est cette foi que vous, parents, parents, reines, vous allez devoir enseigner à Lise-Marie qu'elle devienne corps du Christ. Pour qu'un jour elle puisse recevoir le corps du Christ, qu'un jour elle puisse recevoir la confirmation, qu'un jour elle puisse dire de notre Père avec tout le monde, qu'un jour elle puisse prier le Seigneur pour qu'avec nos prières, le pain et le vin devienne corps et sang du Christ et nourrisse une multitude de personnes. Je crois fort en la prière et en la force de la prière. Certains diront que c'est normal pour un prêtre, mais j'y crois particulièrement et c'est pour moi que je prie pour quelqu'un et bien une force importante. Mais ce n'est pas seulement le prêtre qui peut prier pour les uns et les autres. Et nous sommes là pour prier tous les uns pour les autres. Comment est-ce que je prie pour mon frère qui n'est pas là parce que la place est vide à côté ? Alors on est quand même nombreux, on est plus de 200 là et aujourd'hui, alors c'est les vacances. Mais comment est-ce que je peux prier pour mon frère qui est malade ? Comment est-ce que je reprends moi aussi soin des autres ? On m'a rappelé il y a quelques temps que j'avais été au mouillier d'hôpital et surtout que j'avais visité quelqu'un qui d'ailleurs est dans cette assemblée. J'ai refouillé un peu et j'ai vu, parce que quand je visitais, j'inscrivais le nom de la personne et j'ai vu qu'elle était à Angroise Paris, à la chambre 2. Donc il est là, il va se reconnaître, ça peut-être qu'il a reconnu plus que toi. Donc j'ai retrouvé mon petit calepin où j'écrivais le nom des gens que je visitais pour prier pour eux le soir. Et je pense fort en la force de la prière. La preuve c'est qu'il est là encore, ça qui va bien. L'opération c'est bien passé. Comment est-ce que je prie les uns pour les autres ? Comment est-ce que je prie pour que quelqu'un qui a oublié le Seigneur et qui a oublié de venir à la messe puisse y revenir ? Et pour pouvoir vivre une seule fois, un seul Seigneur, un seul baptême. Alors, nous allons ensemble prier, à l'heure de notre Père, nous allons prier pendant la consécration eucharistique. Nous allons prier pour l'Ismarie et nous allons rendre grâce au Seigneur parce qu'il nous aime. Il prend soin de nous. Alors nous aussi, il faut prendre soin de nous. Parfois on me dit, est-ce que je peux faire des tatouages ? Est-ce que des tatouages, c'est qu'on soin de soi ? Tout est possible, mais tout n'est pas bon. C'est important de voir ça. Puis, un message, vous avez choisi, utilise Marie comme prénom pour votre enfant. Parfois, on vient de demander le baptême pour un enfant et le prénom est vraiment bizarre. Il ne veut rien dire. Qu'est-ce que vous voulez faire peser à cet enfant comme charge ? Et puis, vers quel sain il va se tourner pour que le sain puisse l'accompagner ? Quel ange gardien va-t-il avoir ? S'il s'appelle pied de chaise et je ne sais quoi. Une fois, quelqu'un m'a donné un nom et je lui dis, ça veut dire quelque chose dans votre pays ? Elle m'a dit, non, j'ai trouvé que c'était joli. J'ai dit, mais ça veut dire aimer du diable. Elle a dû outrer la personne quand je dis ça. Et comme elle ne savait pas ce que ça voulait dire, je lui dis, réfléchissez. Donc peut-être pour ceux qui, un jour, vont avoir des enfants, prenez le temps de réfléchir. Même si ce n'est pas si joli que ça et que vous prenez Jeanne ou je ne sais quoi. Moi, je pense que c'est lui d'ailleurs. Et même si vous appelez vos enfants Thierry, ce n'est pas grave. Je choisis un prénom sur lequel il pourra avoir un sein qui prendra soin de lui ou d'elle. Je suis heureux pour Lise Marie qui va avoir Marie comme patronne et qui va prendre soin de elle. Amen. Béni le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux les cœurs purs, car ils verront Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Abonnez-vous.